Dimanche 13 mai 2018, TV168 numéro 46 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans votre TV168 sur Génération Télévisions On commence tout de suite avec le rayon actu, juste après l'arc-en-ciel des audiences On va parler de TF1, la Formule 1 est de retour, vous le savez on en avait parlé au début de l'année C'était l'année de la Formule 1 qui revenait pour TF1 après 5 ans d'absence depuis 2013, fin 2012 A noter donc que Canal a voulu donner quelques prix à TF1, il y en a 4 en tout Et le premier, ça sera le dimanche 27 mai à 15h10, le Grand Prix de Monaco A noter après qu'il y aura le Grand Prix de France qui n'existait plus depuis la nuit, ça sera le 24 juin Nous aurons également après 2 autres Grand Prix, le Grand Prix de Belgique le 26 août Et une semaine plus tard, le 2 septembre, celui d'Italie On continue avec code promo, l'émission de Stéphane Bern sur France 2 le dimanche après-midi aux alentours de 15h30 je crois Entre 15h30 par là, environ on va dire Et bien c'est terminé, Stéphane Bern a dit qu'il n'avait plus envie de faire cette émission Il faut dire aussi qu'elle a été un petit peu hachée et diffusée une semaine sur trois Même qu'une seule fois entre début décembre et début mars, ce qui est énorme L'émission n'a pas été vraiment bien faite pour France 2 A noter qu'il va hériter d'un rendez-vous en fin d'après-midi le week-end à la rentrée Peut-être que les enfants de la télé, eux, seraient là le soir Puisque Michel Drucker retrouverait 14h le dimanche Et puis Delos le dimanche, qui s'en va Et puis on va parler de Téléfoot, on retourne sur TF1 Puisque maintenant c'est Grégoire Margotan qui va prendre la place de Christian Jean-Pierre A l'émission de TF1 du dimanche matin Alors Christian Jean-Pierre reste sur TF1 puisqu'il va présenter quelques matchs de la Coupe du Monde 2018 Et puis la Coupe de Rugby aussi en 2019 Christian Jean-Pierre oeuvrait au sein de Téléfoot depuis 1988 Et puis il présente l'émission depuis 10 ans Lorsque Thierry Gillardy est décédé Ce sera donc Grégoire Margotan qui va arriver sur Téléfoot à partir peut-être de la mi-juin Puisque le dernier Téléfoot de Jean-Pierre, ce sera le 10 juin Dans un instant vous allez retrouver l'ami Thierry Beccaro pour Télématin Thierry comment ça va, bonjour Ça va très bien Samuel Bon voilà le programme de Télématin, un petit avant-goût, c'est ça ? Oui, il y a tout le menu Voilà, je n'en dirai pas plus Bon si si, non non, je vais aller très très vite On va vous faire découvrir les merveilles de la ville chantante de Lisbonne au Portugal Le concours de l'Eurovision Et bien voilà, c'est demain soir à 20h50 sur France 2 Nous irons également sur les routes d'Argentine pour revenir sur un rallye auto-moto-vélo 100% électrique Et puis on fera un petit tour d'horizon des actualités qui ont animé la planète web cette semaine C'est plutôt pas mal, non Samuel ? Mais c'est pas mal du tout Thierry Et puis c'est pas mal votre idée Moi aussi, je ne vais plus me fatiguer à lire mes lancements Je vais juste montrer les fiches comme ça On gagne un temps considérable, Samuel Un grand merci Thierry A tout à l'heure Et merci à vous d'avoir choisi de l'info de France 2 Pour vous réveiller Un beau vendredi, un beau week-end Prenez bien soin de vous Des autres aussi, c'est important Et maintenant un flash spécial dans ce TV168 Avec une information que l'on a appris dans la nuit de jeudi à vendredi La prochaine saison de Conunta Qui aurait dû être diffusée à l'automne 2018 Entre septembre et décembre A tout simplement été annulée Entre le quatrième et cinquième jour de tournage L'émission présentée par Ardené Brognard Aurait été victime en effet D'un mauvais comportement d'un des candidats Puisque Alexis Alarjobert La présidente de Adventureline Production Qui produit Conunta Mais aussi Fort Boyard Ou la carte au trésor A annoncé notamment Qu'il y aurait eu une agression sexuelle Une candidate aurait été victime d'une agression sexuelle Envers un candidat A noter que cette information N'est pas confirmée Puisque c'est la candidate qui dit être victime Mais après on n'en sait pas plus que ça Et je pense que l'équipe non plus En tout cas la saison est annulée Et TF1 avoir du mal à trouver une émission pour remplacer La découverte de la semaine C'est la nouvelle version du site Vive la 5 Qui est disponible sur internet Consacrée à la 5 évidemment La chaîne des télévisions De 86 à 92 Alors ce site n'est pas officiel vraiment Je pense qu'il est quand même soutenu par l'association Je pense d'ailleurs que l'argent de ce site Va pour l'association de la 5 Avec Jean-Claude Bourret Il faudrait confirmer cette information Si vous pouvez la confirmer d'ailleurs Ce serait sympa Parce qu'ils ont ouvert une boutique cette semaine Avec notamment un DVD à vendre Et des mugs Mais là je parle du DVD Il est à 8€ La mort d'une chaîne C'est en fait les 2h d'émission De l'éclipse totale de la chaîne Qui sont sur DVD Avec aussi des bonus Alors justement Beaucoup se posent la question Si l'argent va-t-il vraiment A l'association de la 5 Ou c'est autre chose Ou on se fait avoir En tout cas moi j'ai commandé Et on verra bien ce que ça va donner Réponse Peut-être la semaine prochaine Dans le prochain TV168 Voici maintenant l'agenda Que je regarderai La semaine prochaine De mes programmes en tout cas Demain lundi Ça sera le Fort Boyard en Thalassa Et oui le Fort Boyard en mer bien sûr Thalassa Qui va s'intéresser A la grande Bastide De l'Atlantique Ça sera demain soir Avec Fanny Agostini Sur France 3 Mercredi Ça sera mon expérience personnelle Du Burger Quiz Que je n'ai pas encore regardé Et je suis assez fasciné Par le programme Donc on va voir ce que ça va donner Et puis samedi bien sûr Mariage royal en direct Pour ITV en Angleterre Ça commence à 10h25 Pour votre semaine de vidéos Sur Génération Télévision On se retrouve demain lundi Avec un nouveau bonus De TV information Nous nous intéresserons Cette semaine A Point Route Sur France 2 Mardi, mercredi Ce sera l'été de l'onde Avec mardi la présentation Mercredi la vidéo Je m'intéresserai A l'habillage de 2014 De Ludo Avec quelques modifications En 2015 Ludo donc Sur France 3 bien sûr On continue jeudi Avec ce jour là Le 28 septembre 1992 C'est le lancement Officiel D'Arte en France Vendredi ça sera Un bonus de l'archive Avec la dernière De Faut pas rater ça Sur France 4 en 2013 Et puis samedi Arrêt sur télévision C'est mon choix Sur Chéri 25 Et bien sûr Sur France 3 Et puis on se retrouvera Nous dimanche prochain Nous serons le 20 mai Ça sera le 47ème numéro De TV 168 Avec toute l'actu Des 168 dernières heures J'espère que tout vous a plu La semaine également On se retrouve donc Vive le bonheur On est tous des millions de copains Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501